What's up, allaykoum à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-face se porte bien. Aujourd'hui, vidéo importante, bonne nouvelle, c'est pour ça que j'ai un petit peu le smile aussi. J'ai pas voulu vous en parler tant que tout n'était pas encore carré. J-30, j-30 quoi ? Je vais rapidement vous expliquer. Où ça va ? Girafe, Momo ont enfin reçu la lettre signée, écrite, tamponnée. Ça y est, le 4 octobre, ils sont jugés. On va enfin avoir le verdict de combien de temps il va leur rester. Le truc, c'est qu'ils peuvent aussi également, comme l'a dit l'avocat et comme elle l'a dit au père d'Oussama, ils peuvent aussi immédiatement sortir le jour même du jugement. Ça serait exceptionnel. Donc, je vais vous ramener, je pense, avec moi en Espagne et je pense qu'on va aller au jugement ensemble, la famille. Je pense que ce sera la meilleure des choses. J'ai galéré à aller au fin fond de l'Espagne, tout en bas de l'Espagne, tout au sud, à Ouelva. Je peux bien me débrouiller pour aller à Malaga. Je dis bien, je peux bien me débrouiller parce qu'à chaque fois, des fois, tout en sur l'espagnol, il ne parle pas anglais. Déjà que moi, mon anglais est éclaté. Tu es obligé de te débrouiller pour essayer de louer une voiture. La dernière fois, j'ai galéré galéré. Vous avez pu voir un petit peu l'aventure que j'ai vécue pour aller le voir. J'ai dû prendre l'avion, j'ai dû atterrir à Faro au Portugal. J'ai dû louer une voiture au Portugal. Et après, j'avais quoi aller 50 minutes, 1h10 de route pour aller jusqu'à Ouelva, la ville de Momo. Alors, pourquoi je suis arrivé du Portugal ? Parce que l'aéroport de Faro, c'était la plus proche de la ville dans laquelle Momo est incarcéré. Là-bas, il n'y avait pas d'aéroport. Donc voilà, pour ceux qui veulent comprendre, l'autre aéroport était vers Séville, elle était à 3h. Donc, soit j'atterrissais par le Portugal, je faisais 1h, 1h10 pour aller voir mon frère. Soit j'atterrissais en Espagne et je faisais 3h, voire 2h30 de route. Je pense que c'était vite vu. Je préférais atterrir au Portugal. Mais là, ça va être beaucoup plus simple. Je vais atterrir à Malaga parce que je sais que je crois qu'il y a un aéroport à Malaga ou si je ne dis pas n'importe quoi, Saphir, Marbella ou Marbella. Non, Marbella, Marbella. Marbella, c'est en français, Marbella, c'est peut-être en espagnol. Ouais, parce qu'ils disent Marbella. Moi, je disais Marbella et eux, ils disaient Marbella. Mais bon, bref, il y a un aéroport là-bas à côté parce que quand j'étais allé tourner mon clip billet vert, je me rappelle qu'il y avait un aéroport, mais il me semble qu'il est à Malaga l'aéroport ou pas loin de Malaga. Donc, ça va être tranquille pour le jugement parce que je pourrais directement prendre l'avion d'ici Lyon-Saint-Ux-et-Péry. Hop, direction Espagne-Malaga. Là-bas, je me trouve un petit hôtel pour passer une nuit là-bas. Et je pense que ça, je vais aller le jour du jugement même. Oh, ça serait bizarre d'aller le jour du jugement. Il faut que j'aille un jour avant le jugement et que je reparte. Tu ne veux pas qu'on passe une villa à côté de Marbella ? Bien sûr, on va faire une ville d'acte de Marbella. À côté de la prison. On invite des youtubeurs et tout. Non, à côté de la prison comme ça. Moi, dès qu'il sort, au pire des cas, on est déjà en villa. Et il sort du truc. Oui, mais des fois, il ne va peut-être pas sortir mon pote. S'il ne ressort pas, en fait, il le faut. Si il ne ressort pas, on pourra lui dire qu'on va bien profiter. Ouais, t'es un gros bâtard. T'es un gros bâtard derrière. Sérieusement, si du coup, après le jugement, malheureusement, mon petit frère ne sortira pas maintenant, admettons si le juge dit qu'il ne sortira pas maintenant, eh bien, il retournera du coup à où elle va, normalement. Donc, juste la famille, tout ce que je pourrais vous demander, le 4 octobre, vous mettez un réveil. Et vous nous faites des doigts, des petites prières pour Momo. Inch'Allah, pour qu'il puisse sortir le 4 comme lui, comme Girafe et comme Oussama. C'est tout ce qu'on souhaite. Inch'Allah. Bref. Moi, la famille, c'est acté, c'est carré. Donc, vous pouvez arrêter de me dire, tonton, c'est quand que Momo sort ? Je ne le sais pas pour le moment. D'accord ? On le saura tous le 4 octobre. Le 4 octobre, on aura la date exacte. Voilà la famille. Donc, en gros, le 4 octobre, il n'y a pas que des sorties au ciné, il y a aussi peut-être la sortie de Momo. Il veut animer la vidéo ce connard, il veut faire rire. Rigolez vous derrière l'ordinateur, rigolez. Ou derrière le téléphone. Bon, là, s'il y en a un qui dit, ouais, désolé, je n'ai pas pu regarder, il y avait Batman qui est sorti. Attendez, attends. Attends, il a dit à Momo, ouais, ça va Momo, tu manges quoi toi ce soir ? Momo a dit, toi, tu es classe. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, Momo, viens ce soir, on fait un bon resto et tout. Rejoigne-nous. Bon, je lui ai dit, Momo, tu fais quoi cet été ? Il n'y a pas de job à rien, on ne va pas que ça. Bon, en tout cas, on arrive la famille. Il y a des piscines là-bas ? Il y a une piscine en plus là-bas. C'est vrai ? Mais pas à Salwili. Ah. Ouais, à Salwili, il y avait une piscine. Non. Putain, c'est T'Hala. Mais je te jure, par contre, imagine la prison, je ne sais pas où elle est. Mais si elle est à côté d'un truc genre hôtel, il y a des mrailles, ils boivent, ils mangent, délire, cocktail, tout, tu vois. Ah, s'ils voient ça de la prison, ils vont se foutre le démon, je pense. Bien sûr, c'est une prison qui donne une vue sur un hôtel 5 étoiles. Les prisonniers font souvent des coucous aux femmes. Comme, salut toi, quand je sors, je te pécho, prépare-moi un petit merde. C'est vrai. Franchement, ça serait le meilleur moyen d'empêcher les gens de faire des trucs. Parce qu'ils se disent, putain, c'est choquant, tu vois. Ah, en gros, j'ai compris, toi, ce que tu veux. En fait, il faudrait qu'on mette des trucs, pète sa mère devant des prisons. Ouais. Comme ça, les prisonniers, ils ont le démon. Ouais. Et ils se disent, finalement, ce n'est pas si bien de faire du truc, tu vois. C'est bien, non ? On voulait faire une vidéo comme ça ? Une vidéo devant une prison. Alors, du coup, oui, je suis bien. Ça foutrait le seum à des prisonniers. OK, c'est cool. Mais est-ce que tu crois que des gens qui vont aller dormir à l'hôtel, ils ont envie de se faire, entre guillemets, surveiller par des détenus ? Au moins, ils sont surveillés. Lui, quand il arrive dans une vidéo, il absorbe le cerveau de tout le monde. Bref, la famille. En tout cas, on en reste là. Le 4 octobre. Sorti au cinéma. Arrête. Le 4 octobre, non, sérieusement, on aura besoin de vous, Wallah, pour Momo. Ceux qui pourront faire des dua, Wallah. Le 4 octobre, on a vraiment besoin de vous. Faites des dua pour le petit frère. Faites des dua pour la petite girafe. Et pour le petit... Ça n'a plus qu'à grandir sur la chaîne, la famille. Et ceux qui ne sont pas musulmans, vous pouvez faire des dons Paypal. C'est bien aussi. C'est cool. T'es pas dans la description. Voilà. On va ouvrir aussi un Tipeee. Voilà. Un Tipeee. Ça sera plus grande déjà que la cellule de Momo. Tu veux faire la vanne sur le Tipeee ? Il sera plus grand que la cellule de Momo. Bref, la famille. On se laisse sur ça. Vondark, quand il va sortir, il va la regarder cette vidéo. Il regardera les commentaires. Il regardera les réactions des gens sur tes conneries. Il regardera la fin. Bref, la famille. On se laisse sur ça. Prenez soin de vous. Et de la MIFA. Et le Paypal. Et le Paypal dans la description. Non. J-30. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada